Alors cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment réaliser votre premier élevage en deux grillons. Vous avez besoin d'une grande boîte comme celle-ci spéciale criquets et grillons qui comportent donc le distributeur de grillons, de nourriture, de quelques boîtes comme ça, de couvercle 2 et du substrat spécial pour incubation. Donc moi personnellement j'ai acheté ça chez animalis. Donc pour l'incubation il vous faudra également une petite boîte comme ça où vous placerez le substrat à l'intérieur et un collant ou un grillage au dessus. Et ensuite il vous faut quatre boîtes minimum de grillons comme ceux-ci taille 6. Vous pourrez vous servir aussi des couvercles 2. Donc quatre boîtes au minimum taille 6. Maintenant je vais vous montrer comment préparer. Alors accessoirement il vous faut du substrat pour reptiles que vous placerez à l'intérieur de la boîte et moi je place même un peu de terreau, du terreau bio. Alors avant de commencer je vous conseille de bien passer la boîte et tous les éléments sous l'eau chaude, l'eau bouillante plusieurs fois pour bien enlever toutes les batteries. Et également vous nettoyez la boîte et les éléments pour la nourriture avec du nettoyant multi-usage naturel et 100% bio. Donc là c'est ce que je vais faire, vous prenez un chiffon propre et vous nettoyez bien tous les éléments afin d'obtenir toutes les batteries éventuelles, les poussières, etc. Vous faites le domaine pour la boîte qui servira à l'intérieur, les petits éléments, donc les petites boîtes qui serviront en fait pour donner la nourriture, qui serviront donc de support à la nourriture pour les grillons. Donc pareil pour la boîte, il y a la boisson. Voilà, alors maintenant je vais passer un petit peu de terre dans la boîte, mais pas trop. Je vais faire un petit peu de terre dans la boîte, un petit peu de terre, je rappelle. Voilà, le temps qu'ils s'accroupent et que vous avez des petits, et par la suite, quelques semaines plus tard, quand ils grondiront un peu, il faudra les séparer des adultes et donc racheter une nouvelle boîte. Donc voilà, maintenant on va placer un petit peu de substrat, c'est le même que j'utilise pour mes reptiles, pour mes caméliens. Voilà, maintenant on va préparer la boîte qui servira d'incubation. Donc pour cela, je place un substrat spécial, qui est lié à l'activation spécifique, pour les reptiles, les grillons, etc. Voilà, donc on remplacer bien la boîte. Et dessus, on place un bar ou un collant, c'est on va dire le système D. mais il faut aussi placer un grillage. Voilà. Ensuite, on place une partie de la pomme, sous un petit angle de la boîte. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la boisson. Pour ce faire, il suffit simplement de se munir d'un spray, d'un brumisateur. Moi, j'utilise de l'eau de viande, parce que c'est plus naturel. On vaporise bien. Et tous les jours, il faut vaporiser à nouveau. Il faut qu'elle soit bien humide. Tous les jours, on vaporise à nouveau. Il faut qu'elle soit bien humide. Voilà. On le met dans la boîte prévue à cet effet. Et on le place à l'intérieur. Pour la nourriture, moi, j'ai prévu des carottes, une mandarine et de la salade. Donc, des carottes bourreusement sélectionnées, nettoyées en amont, de format assez petit. Et de la salade. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord, avoir nettoyé un petit coup. Bon, celles-là, elles ont déjà été nettoyées, mais c'est quand même mieux. Donc, ensuite, pour la nourriture, moi, j'ai prévu des carottes qui ont déjà été nettoyées en amont, de la salade et des mandarines. Donc, elles ont déjà été nettoyées, mais je vous conseille quand même de leur passer un petit coup dessus. Après, il faut couper des petites lamelles. Voilà. Et les placer dans la boîte prévue à cet effet. Donc, on va faire une nourriture. C'est important, bien les nourritures. Comme ça, vos reptiles seront en meilleure santé. Donc, je vous conseille de saupoudrer vos aliments avec un petit peu de calcium. Comme ça, si les grillons en mangent un petit peu, vos reptiles en bénéficieront. Mais vraiment, très légèrement. Il faut aussi passer des vitamines dedans. Voilà. Je vais faire un peu de salade verte. Alors, ensuite, j'ai prévu, comme je vous avais dit, un petit couvercle d'œufs. Donc, simplement pour qu'ils puissent se cacher. Donc, vu que... Je vous conseille de le placer de ce côté-ci, en fait. Autant donné que les trous sont à l'intérieur. Comme ça, ils peuvent se réfugier dedans, en fait. C'est pratique pour eux. Donc, moi, ce que je fais, je les mets en... En monter, comme ça, en fait. En montagne. Ceux qui aiment bien sauter. Voilà. Donc, ça donne ça. Vous voyez. Donc là, il y a la boîte prévue pour la nourriture. Ici, celle prévue pour la boisson. Ici, les couvercles d'œufs. Et là, la boîte d'incubation. Qui comporte donc un substrat spécial pour l'incubation. Donc, recouverte d'un bas. Donc, la boîte est comme ça. Donc ensuite, il suffit simplement de la recouvrer. Ici. Et pour alimenter les grillons, eh bien, vous disposez également de petits tubes, comme ça. Que vous pouvez placer dans les extrémités. Donc, dans les trous prévus à cet effet. Donc là, vous entrez vos aliments. Et en fait, ils passent l'autre côté. Idem pour les grillons. Enfin, vous disposez de tubes comme ça. Qui vous permet de placer de nouveaux grillons. J'ai installé mes grillons. Pour l'instant, ils se sont bien habitués. Comme vous pouvez le voir, certains en mangent. D'autres sont sur la boîte 2. D'autres commencent déjà à chanter. J'ai humidifié un peu la boîte d'incubation également. Pour que certains puissent boire aussi de ce côté. En plus de la boîte. Prévu à cet effet pour la boisson. Qui se trouve à l'arrière. Mais, ils ont l'air de bien se faire à leur nouvel environnement. Donc, il y a des grillons de taille 6. D'une façon générale. Et puis, il m'en restait de taille 8. Que j'ai placé aussi. Donc, je vous conseille de placer votre élevage de grillons au dessus de votre flexarium. Ou du terrarium. Comme ça, il bénéficie de la chaleur de ce dernier. Et puis, de placer la boîte sur une planche en bois. Sur laquelle, vous placerez encore une plaque chauffante. Comme ça, ça vous apporte une bonne température. Parce que les grillons, ils ont besoin de température assez élevée. 30-32 degrés. Alors, pas plus hein. Sinon, il crame. Mais, dans ses alentours. Voilà. Donc, au dessus du flexarium ou du terrarium. Vous placez une petite planche en bois. Et au-dessous de la boîte, vous placez une plaque chauffante. Comme ça, il bénéficie d'assez de chaleur. Il peut vivre plus longtemps. Et ça facilite la reproduction. Alors, essayez de bien changer aussi l'eau. Tous les jours, de placer de l'eau. De bien nettoyer la boîte une fois par semaine. Donc, changer le substrat, etc. Changer les boîtes deux, une fois par semaine également. Et de donner de la salade. Des carottes râpées. De la mâche, par exemple. Aussi, c'est très bien. Des mandarines. Des oranges. Le plus souvent possible. Tous les jours, en fait. Pour regarder, dès que ça commence à faner. Et bien, vous la changez. Donc, voilà. Et bien écoutez, tout se passe bien en nouvel environnement. Et bien écoutez, je vous dis du coup à bientôt pour un prochain cours. J'espère que ce cours vous aura été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Voilà, merci. och voilà, c'est tout. C'est un längt assez fristance.